Un des channels les moins cons sur tout Twitch Blitzstream, oh bl 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 blitzstream Tu veux apprendre à jouer comme un porc et triper sur un bon game Ça s'appelle Blitzstream, ça se passe chez Kevin Ça se passe chez Kevin, ça se passe chez Kevin Viens devenir intelligent sur Blitzstream Ça sera échec et mat Échec et mat Échec et mat Blitzstream, c'est mon ami C'est parti Bonne chance 2795 David Chahignan Un Arménien, un contemporain de Issey Moulian Là on sort la carocane qualitative Tout le monde joue cette ligne avec eux Avec eux prend D5, fout D3, C3 Honnêtement je trouve ça assez inoffensif pour du blitz Donc moi je vais jouer le Dame B6 Alors là, il faut que je regarde Une victoire me rapporte 3 points Une défaite me fait perdre 13 points Donc je joue déjà gros sur cette partie Alors ça, je sais que ça ne me dérange pas Le Cahier, il peut venir en B5 En fait, je vais juste jouer au D7 Et en fait, sur KC6, il y a fou C7, c'est ça l'idée Est-ce que c'est grave ? Ça peut l'être Je vais peut-être jouer un petit fou E7 D'abord sur fou C7, j'ai fou D8 Et sur G4, je joue simplement fou G6 Il n'a pas KF3, ça c'est important Parce que sinon, ici, il y a du KF3 qui est E5 Ça peut être chiant Et s'il joue G4, fou G6, KF3 Maintenant, il joue KC6 Donc là, ce que j'aime bien dans cette position C'est qu'à un moment, je vais jouer fou G6 Je vais poser la question au fou D3 Et ensuite, le KB5 se retrouve très enfermé Donc en fait, on a l'impression que c'est mieux pour les Blancs Mais en fait, dans trois coups, ça peut être perdant Donc là, exactement ce que je voulais Et là, je crois que je gagne déjà un pion quasiment Alors, pas complètement Parce que je vais prendre tour A5, A4 Tour F8, KC7 Ah mais si, j'ai au moins tour F4, KB8, Tour F1 Et ensuite, il y a le clouage sur la première rangée Même s'il prend le pion B6, ça ne suffit pas Et sur B3, il y a Tour F5 Donc je profite du clouage Puis on prend Tour F1 Donc ça, ça ne va pas pour lui Je gagne un pion C'est officiel Donc KC7 On a dit Tour F4 Il y a aussi Tour A7 Sur B3, fou D8 Mais bon, Tour F4 marche Donc on va le jouer Pas trop mal au temps En plus, parfois, je vais avoir des E5 aussi Là, s'il prend A4, Tour reprend A4 Je peux menacer déjà E5 Toujours dans l'optique de profiter Du KC7 enfermé Mais aussi simplement Fou D8 Ou Tour A5 Pour d'abord empêcher le K qui revient en B5 Puis Fou D8 Ou Fou D6 Ça peut faire très très mal Donc là, je vais jouer Tour A5 Sur B4, il y a Tour A3 Alors, sur KB5, il y aura KB4 Et si je force Roi D2 C'est pas mal Donc, ouais Tour A5 Ça me semble pas mal De toute façon B4, de manière générale C'est bienvenu C'est un gros affaiblissement Voilà, peut-être une Après, la question C'est est-ce que Je rejoue contre lui Parce que 3 points par 3 points Ça va être long Après, je peux essayer Pour arriver au 3150 Il faut faire un peu comme Icaro Il faut faire du farming Donc, il faut être capable De gagner 10-0 Contre ces joueurs-là Alors, ça, je ne sais pas honnêtement Si j'en suis capable Mais je vais essayer Donc là, B4 Donc, sur Tour A3 Il va KB5 J'ai vu que j'avais KB4 J'ai aussi Tour A1 Pour faire le flage Mais je vais jouer KB4 Je pense que ça gagne tout de suite Puis on prend Tour A3 Puis Fou prend C7 Et ça va faire 2 pions Il y a le pion F3 aussi Qui n'est pas bien Sur KD3 Maintenant, je vais Est-ce que je vais en D7 Est-ce que je fais Tour C3 ? D'abord, Tour C3 Il y a peut-être KE5 On va jouer au KD7 Plutôt sur Tour C1 Rd8 Alors, il joue H4 Bon, il va essayer de jouer vite Donc là, je vais jouer Tour C3, Tour C4 Ça m'a l'air assez terminé Cette histoire H5 H6 Sur F4 Peut-être Ok Donc là, il joue comme ça Je vais jouer Est-ce que je joue Rb8 ? Est-ce que je joue Pour laisser vraiment aucune chance ? Je vais jouer pour laisser aucune chance Je ne sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue Parce que je n'ai pas tant de coups que ça Ça, c'est dommage Bon, il faut que j'essaye de finir proprement Parce que Parce que sinon Je ne peux pas me permettre de lâcher un demi-point dans cette position Ce serait honteux C'est un peu chaud Mais sur G5, je crois que j'ai Tour H2 Ce qui est important C'est important de ne pas prendre en G5 De ne pas ouvrir trop de colonnes Et libérer trop de cases Donc, Rf3, il joue Je vais juste jouer Rd6 maintenant Sur G5, toujours Tour H2 Et jouer contre ce pion H5 Et maintenant, son kai D3 aussi n'est pas très beau Donc ça, ça m'a l'air pas mal Sur Rg4, j'ai au minimum F5 Il faut que je fasse un petit peu gaffe Parce qu'après, la Tour H5 pourrait se retrouver enfermée Là, je prends Et je crois que c'est terminé Je menace en plus Ok, donc là, je vais jouer Tour H3 Je vais forcer le Roi à revenir en E2 B5, ok Sur F5, je vais simplement jouer Alors, Ke5, ok Je n'avais pas vu Mais Alors là, allez Hop Petit rematch proposé Après, est-ce qu'on vise l'adoption tout de suite ? En fait, le problème, c'est que c'est assez long Mais bon L'adoption, ça ferait quasiment 30 points et l'autre Donc, c'est à voir C'est à réfléchir Alors après, je ne sais pas si j'ai fait une très bonne idée En jouant cette ligne La 4 pion en plus Que je n'ai pas forcément optimisé Je ne sais pas pourquoi j'ai joué une 4 pion d'ailleurs Alors, j'ai une bonne Benoni Je ne sais pas pourquoi je me mets à jouer une 4 pion Donc là, je sais que c'est super chaud Sur C4, je crois que c'est Roi à 5 et il sait 5e5 En fait, ça retombe dans une position que je connais Par hasard Donc, il est 5e5 Il est 5e5 Prise-prise, tout reprend Il prend C4 Puis il fout G5 C'est théorique Comme dirait un certain MC Après, il ne m'a pas l'air trop dangereux Donc ça, c'est bien Il ne joue pas trop vite Il ne joue pas mal Mais il n'a pas d'énormes points forts Donc, ça peut bien tourner Si je suis sérieux Après, ça va être la grosse difficulté Pour moi, ça va être garder la concentration Jusqu'au bout Donc là, je crois que c'est tour 8 Tour F5, c'est un coup Mais je crois que ce n'est pas terrible Alors, je ne sais plus trop pourquoi Mais j'avais regardé ça Là, j'ai 50 secondes d'avance C'est très agréable Voilà Sur G5, je crois que je joue Fou F2 Ou Fou G3 Qui est E4 Prise-prise Et peut-être un Fou H5 Après, je n'aime pas trop laisser ma paire de Fou Mais c'est peut-être pas mal Ce petit Fou H5 en fin de variante Après, il joue Tour F8 Enfin, prise en G3 Tour F8 Allez, je vais jouer Fou G3 Parce que sur Fou F2 Qui est E4 Je ne sais pas trop ce que je vais faire de mon Pion D5 Je ne sais plus Je sais que c'est théorique tout ça Mais C'est censé être pas mal pour Pour les Blancs Mais peut-être pas comme ça Mais bon Après, ce n'est pas grave Parce que mon Mon Roi n'est pas trop mal Quand même Là, pas assez en sécurité Je peux avoir des Fou F7 Tour Prends, Tour Prends Roi Prends, Dame H7 Avec des Tour F1 Des petites attaques éclaires Comme ça Qui se manifestent Je pense Après, peut-être qu'il a G4 Mais il ne l'a pas joué Ça, c'est pas mal Je pense que je n'ai Pas encore ce Fou Prends Après, Dame H7 Il a peut-être Dame F6 Et Ok Cavalier E3 Mais J'ai du mal à croire Ça marche Peut-être même Fou A6 Qui protège Contre Tour F1 Là, est-ce que Je n'aurais pas simplement D6 J'ai sans doute D6 Alors, ça ouvre Cette diagonale Mais ce n'est pas très grave Déjà, je menace Dame D5 Sur Fou A6 Je vais peut-être jouer un coup Comme Tour A1 Avec des idées clives Alors, Fou A6 Ça, je trouvais ça Pas terrible du tout Je vais simplement Oula Est-ce que je n'aurais pas déjà Fou Prends F7 Là, maintenant Tour Prends Tac, tac Roi Prends Dame D5 Roi G6 Dame E4 Roi F7 Je ne vois pas de bail Donc, je vais juste jouer Tour A D1 Puis, sur Tour C8 B3 Et ensuite, je vais essayer De me présenter Avec un Dame D5 Bien placé Là, il a Dame D7 Bien sûr Ce qui est possible Peut-être dans ce cas Tour F1 Pour jouer Tour E7 Ok, il prend B6 C'était aussi une option Là, il joue Tour C6 Alors là, par contre Ça, ça va être puni Enfin Il peut jouer Roi H8 Mais ce serait Ce serait perdant Bien sûr Mais c'est ce qu'il doit faire Là, maintenant Dame E4 Par exemple Sur Fou Prends C4 Fou Prends C4 Puis Fou D3 Et j'ai cette attaque Sur H7 Qui va faire très mal Alors Sur Tour Prends D6 Je n'ai pas encore Fou D3 C'est vrai, il y a du bol J'ai oublié ça Je peux jouer alors Sur Tour Prends F8 Dame Prends Il s'en sort Même si ça a l'air D'extrême justesse Il s'en sort Je vais jouer Tour D1 Alors Je vais essayer De garder au moins Une paire de Tours Pour cet attaque Éclair avec Fou D3 Bon, par contre Je viens de voir Qu'en fait Je menaçais plus du tout Fou D3 Puisque Ok, je garde la tour Je menace Fou D3 Maintenant Après, il peut jouer Dame G8 Mais bon C'est un aveu d'échec J'ai 20 secondes en plus Je vais peut-être essayer De faire la différence Sur mes 20 secondes en plus Maintenant Là, il a Dame D7 C'est pas mal joué Je vais jouer Dame E5 Sur Dame G7 Maintenant Peut-être Fou C4 Il n'a pas de Tour F1 J'ai un peu J'ai un peu pêché J'ai un peu pêché Mais bon Ça devrait Ça devrait aller Sur Tour P2 Ok Il ne joue pas Tour P2 Je vais peut-être jouer Un petit échec Un D4 Il joue Tour F6 Je vais jouer Alors sur Tour F6 Il y a Dame B1 Mais Ro H2 Oula Pas vu Il a Fous C5 Que je n'ai pas du tout vu Bon bah Ça va jouer au flag Ça va clairement Se jouer au flag Et ça va être Très facile à flaguer Parce qu'il n'a pas un échec Il n'a rien Bon Il faut quand même Que je revienne Ok Bon il a Dame D6 Qui gagnait la Tour Mais bon On va flaguer On va dire que c'est mérité Même si ça ne l'est pas trop Ok Bon Ça flague Le temps ça compte aussi Mais je ne suis pas satisfait De comment j'ai négocié Alors là par contre J'étais content Est-ce qu'il va répéter ? Il répète Cette finale Elle est cadeau Elle est apéro Alors Fou F4 d'abord Et du coup Sur Fou G4 Il n'a même pas Dame B3 Il aurait pu jouer Avec H3 par exemple Mais H3 Ça a des soucis C'est que parfois Ça me laisse faire Des Kay C6 Et E5 C'est pour ça Donc là Il a joué avec F3 Mais du coup De toute façon Sur Dame B3 Je vais jouer Dame B6 Et en fait Il a joué F3 Ça lui empêche Des Kay F3 Pour la suite Donc je ne suis pas impressionné Fou E2 Kay E2 Alors là Je vais jouer Cavalier C6 Je ne vais pas jouer Fou D6 Forcément Parce qu'après Sur Fou.F4 Kay E.F4 Mon Fou H5 Est pas fou Donc du coup Je lui laisse Fou G6 De toute façon Je tape sur Le pion F3 Ça ne me sert à rien J'ai peut-être Des Dame B6 Et E5 Mais bon Pas besoin D'ouvrir le centre Surtout que Surtout que Je n'ai pas non plus Un méga Un méga développement Donc là Je le laisse prendre Du cavalier En fait Ça ne me dérange pas J'aurais pu commencer Par Dame C7 Mais bon Sur Kay E2 Si tu en prends Ah si C'était pas mal Parce qu'en fait J'avais la colonne H aussi Mais bon Là j'ai juste Une bonne position Ok Alors F4 Fais ce qu'il te plaît Je ne sais pas Ce que tu veux Avec ton F4 Après c'est vrai Que ça aurait été pas mal En fait Avec la tour en H8 Déjà sur F4 J'avais G5 Donc j'aurais peut-être Du jouer Dame C7 Là je viens de lâcher Le pion B5 J'ai complètement oublié Bon Il faut que je me concentre Allez Ici en reconcentration Parce que Sinon ça ne va pas aller Tant pis Je ne sais pas comment J'ai oublié Que j'avais le pion en prise Maintenant Je n'oserais pas dire Que je ne suis pas si mal Mais en fait J'ai des compensations Parce qu'il n'a pas Déjà j'ai la case O4 Là par exemple Mon plan Ça va être Dame B6 Qui est F5 Qui est D6 Qui est EO4 J'ai fait les flèches Mais je ne sais pas pourquoi Parce que c'est C'est Kevin qui montre la partie Je me suis pris pour Icaro L'espace d'une seconde Donc bon Il y a 2-0 Après Il est très lent Donc ça Ça m'a aidé Dans la partie précédente Où j'avais quand même Vendanger la situation Donc après Voilà Il essaye de Il essaye de jouer correctement Ça peut lui jouer des tours Mais du coup Bon je respecte Quand même un peu Ce qu'il fait Parce que Voilà Il ne veut pas Il ne veut pas faire Un concours de flag En tout cas Moins que moi Ce que moi je souhaite Donc ça C'est respectable En fait Il fait ses blitz Pour essayer de progresser Aux échecs Voilà Enfin dans cette optique là Donc voilà Je pense qu'il Il s'en fout un petit peu Du résultat aussi Enfin il serait content De m'en accrocher une Mais je pense qu'il n'est pas là Pour Pour faire Un 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 méga trial Donc là Ok j'ai des compensations En fait grâce Aux colonnes Et là par exemple Sur KB5 Alors ça Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Il commence par A5 Parce que sur Dame B7 Maintenant il est A6 Après Après Donc Dame B7 A6 Dame B6 Tour F3 Est-ce que je ne peux pas En tirer parti Parce que Ok sur Dame D8 Il a Qui prend A7 Peut-être Non Je vais jouer Dame D8 Qui prend A7 Je vais prendre en F2 Et ok Donc il me rend une qualité Pourquoi pas Il est sans doute mieux Quand même Sur A6 Je crois que je peux Prendre en B5 Je prends A7 Dame A8 Ça m'a l'air Pas mal Donc là il joue comme ça Et maintenant je vais jouer Tour A8 Sur A6 Tour B6 Et en fait Je vais jouer le fait Que le pion A7 Serait peut-être un peu Exposé après K8 KC7 Est-ce que Dès que je lui prends Son cavalier Maintenant j'ai Mes 3 pièces Qui sont prêtes À attaquer Le pion A7 Et son fou D3 Peut pas défendre Le pion A7 C'est ça la pointe Alors maintenant Il a des Dame E5 Mais sur Dame E5 Au pire je peux Jouer D6 Prise Tour Prend Puis Tour D7 Et même C'est le même bail Ou Dame E5 Je peux même Commencer par du Dame D7 Là il joue H4 Est-ce qu'il ne s'égare pas Est-ce que Ok Donc il gagne peut-être Un temps Mais c'est très long Pour lui De créer quelque chose Allez le Roi Il peut tenter Roi F2 Tour H1 Mais c'est beaucoup trop long Sur Roi F2 Je vais juste jouer KD6 En fait Et encore une fois Il a 30 secondes Il a 30 secondes De retard Il y a tous ces pions Qui tombent Sur tour Voilà B2 Et ensuite A7 Voilà c'est le pion A7 Qui lui garantissait Un petit espoir Donc là il veut tenter Un petit Dame H3 Mais le problème C'est que c'est un peu lent Là sur Dame F2 Je commence par jouer Tour H Tour A1 Ok Ça c'est fait Maintenant je joue Tour D1 J'attaque le Fou D3 De toute façon En fait Ça j'ai Ah J'ai le mat Mais je voulais au pire J'ai F6 Donc il n'y a jamais mat Pour lui Mais voilà Donc ça fait mat Donc là maintenant Je crois que je suis Ah non Je suis toujours à 3 points Donc ça fait 9 points Sur ses 8 points Là je suis encore A 3 points Si je gagne Là je vais jouer Un petit trompeau Voilà Je joue des ouvertures Assez variées Mais assez sérieuses aussi Donc ça me permet quand même De ne pas me retrouver Moins bien tout de suite Ça c'est C'est important quand même Pour un Pour un retour Donc là je prends le retour Très au sérieux Voilà Les parties s'enchaînent Ça c'est cool Enfin Voilà C'est un C'est un adversaire cool Je pense que Bon Évidemment Il est Il doit valoir À peu près 2005 Il fait pas Il a des idées Il fait des trucs Intéressants Et il joue pas le flag Donc ça Ça me convient très bien Parce que j'ai pas eu Je sens que j'ai pas eu Une énorme pointe de vitesse Aujourd'hui Il faudra voir Si ça me Si ça me Me fait pas défaut On va dire Au moment D'affronter Peut-être Un certain Un certain Streamer américain On sait jamais Peut-être que Peut-être que je vais pouvoir Me présenter contre lui Tout à l'heure Donc KE4 Est-ce que j'ai pas B3 Simplement Sur KF6 Pion prend C4 Je crois que c'est juste Un pion Après il faudra Que je fasse attention Si je joue le streamer Américain Tout à l'heure Parce que Il va falloir Un répertoire sérieux Donc ok Donc la position Elle est pas très claire Ah ça j'aime pas Je pense qu'il aurait dû Il aurait dû laisser Parce que maintenant Cette pause Alors déjà J'ai pas qu'il prend G5 Tactique Est-ce que c'est un Awakened Ou est-ce que c'est Un Power of Tactics Je laisse Baki donner La réponse dans le chat Voilà Avec ce petit clouage La tour H8 La tour H8 Donc Et G4 Je reviens simplement Comme ça J'évite des Dame F6 Voilà Quand on a Le pion a été prêt Alors je pourrais Certes laisser le K1 G5 Mais À terme Je vais de toute façon L'enlever Je vais jouer simplement Fou D3 K1 BD2 Et Et voilà Jouer normalement Alors E6 Là on aimerait bien Avoir du Dame A4 échec C'est un pion D4 Et tout Ça c'est un thème classique Sur K1 G4 3 E8 Avec le K1 G4 Pas protégé Il y a Dame A4 échec Mais pas du tout ici Mais voilà C'est le genre de thème Qui peut Assez facilement Se produire Donc c'est toujours bien De l'avoir De l'avoir en tête Même quand ça marche pas Je la fous D3 Je vais sans doute Je vais sans doute Roquer Je suis assez safe Du côté de l'aile roi J'ai le K1 F3 Qui protège bien Toutes mes Toutes mes cases Voilà Donc là il joue H5 Certes Alors je vais jouer Dame B2 Je voulais B4 Et K1 B3 B4 K1 B3 Ça me semble être pas mal Ça me semble être dans l'idée Donc là il joue F5 Mais en fait Je comprends ce qu'il veut faire Il veut jouer F7 Et H4 Et en plus Il veut m'empêcher De jouer E4 Ça c'est peut-être pas mal En fait Mais Est-ce que je vais jouer Du coup C4 Je vais jouer C4 Je vais essayer D'ouvrir un peu le centre Voilà Je pense que c'est pas mal D'ouvrir un peu Un peu Parce que la réaction La réaction classique En fait Quand quelqu'un Nous attaque sur nos 3 Ou sur une aile Généralement La réponse classique C'est de répondre au centre Alors parfois Ça suffit pas Mais en tout cas C'est C'est un moyen Classique De contre-attaquer Ça permet Par exemple Ici D'ouvrir D'ouvrir Les Les colonnes Et je vais pouvoir Plus facilement Échanger les dames Donc là je vais jouer K1 F1 Je pense Alors peut-être Il a du K1 E3 Oula Faut que je joue plus vite Faut que je joue Beaucoup plus vite Sur Pion P1 Il a peut-être K1 E3 Mais je vais jouer Dame C7 Et je serai sans doute Encore mieux Voilà C'est ça qui me permet Ou K1 E5 K1 E5 C'est pas mal S'il n'y a pas Dame H6 Il y a peut-être Dame H6 Donc je vais jouer Dame C7 Voilà Là sur Dame H6 J'ai K1 E3 Qui protège Qui protège Mais je vais quand même Jouer F1 Parce qu'il y a Fou D6 Qui menace Ok Il prend E3 Ok Et sur Dame Prend E3 Je vais jouer Tour E1 Il n'a plus Un échec Bon je vais peut-être Accélérer au bon moment Là dans cette partie Donc Fou D6 Il joue Je vais jouer K1 F5 Je pense simplement Sur Dame H1 Roi F2 Je ne vois pas D'échec Enfin il en a Mais bon Ça va nulle part Sur Fou Prends F5 Fou Prends F5 Maintenant j'ai Dame C8 Donc là Ouais Et au pire Je ramène Mon Roi Non j'aurais Fou G4 Qui protège Des échecs Si je joue Fou G3 Hop Et c'est terminé Bah voilà Ça se passe Plutôt pas mal Donc ça fait 4-0 Est-ce que Donc il change Il joue C4 Je vais jouer Du coup E5 Je vais jouer Du coup La petite 4 cavalier Donc ça c'est une variation Férieuse Donc là Je crois Que sur Fou C5 C'est K3 E5 Qui veut Bon je sais Que ça se joue aussi Mais après C'est des lignes Un peu Plus compliquées Je vais jouer G6 Pour changer Alors là Il a deux choix Soit il va jouer Pour D4 À un moment Mais là Ça m'étonnerait Maintenant Soit il joue Vraiment Sur cette idée Que mes pièces Sont pas forcément Hyper bien placées Ça c'est un système Plutôt pas mal Que je recommande En blitz Pour les joueurs Qui veulent Qui veulent un peu varier C'est des plans Assez simples À mettre en place Ensuite Et qui manquent pas Qui manquent pas De venin Donc par contre Je sais pas trop S'il fait Les bons choix Là Parce qu'à un moment Je vais réussir À ramener Des pièces Aux bons endroits J'ai quelqu'un Qui m'écrive Donc là X6 OK C6 Fou prend Roi prend Kf4 Sur Kc5 Ke2 Ça c'est le seul truc Qui m'embête C'est qu'ensuite Il aurait kye2 Après j'ai pas forcément De moyen de l'empêcher Je peux prendre Mettre sa dame En H6 Et considérer Que ça m'avantage Je vais tenter ça Dame prend C6 Kf4 Et A4 Et comme ça Je vais faire coulisser Ma tour Via la cinquième rangée Voilà C'est C'est assez risqué Comme concept Mais en fait Mon idée C'est que la dame En H6 Certes Elle est plutôt Bien placée Mais elle est Un peu isolée En attaque Là tu peux Jouer F4 Avec les blancs Certes Mais maintenant Sa dame Se retrouve très isolée Du combat Et en fait Elle peut être vulnérable Bon C'est à Confirmer Évidemment Là par exemple Un petit tour A5 Ça menace déjà Je pense Pion prend E4 Et tour H5 Sur Pion prend Fou prend Je sais pas S'il a le temps De faire Ce qu'il veut faire Voilà Ça c'est pas mal C'est le petit thème De coulissage de la tour En fait L'idée c'est que parfois On est obstrué Par notre propre pion Et du coup Ma tour Elle a pas trop d'avenir Sur la huitième Etc Et parfois C'est des rangées C'est des rangées Qui se libèrent Et qui me permettent De passer D'une colonne A une autre Via les rangées Donc c'est un thème sympa Et du coup Je gagne un pion Et nous Ah F5 J'avais oublié Ça c'est bête Pion prend G3 Pion prend G6 Ça peut être ça L'idée En fait C'est ça C'est catastrophique C'est catastrophique Ah bah Ça c'est resign Ça c'est la dame Petit relâchement Et du coup On revient au Je crois que J'ai perdu un point Depuis le début Du speedrun C'est terrible Bon Du coup Je change Voilà F3 B3 Petite tentative De jouer à la népo Dans ses positions Alors je commence par E3 Parce que sur fou B2 Il y a F6 Et maintenant sur F6 Il y a D4 Alors c'est F6 c'est un coup jouable Toujours pour les noirs Mais Mais c'est un meilleur Deux coups comme ça Alors là Je vais jouer fou B5 Ah c'est bête Cette partie Parce que je pense Que je l'avais Plus ou moins en main En plus C'est terrible De faire des fautes Comme ça C4 Maintenant Il peut jouer E6 Ok Il commence comme ça Je vais jouer C5 C'était mon idée Sur tour C8 Petit roc Simplement Et je pense que C'est plutôt Une bonne version Pour moi Parce que mine de rien Déjà là J'ai qu'il prend C6 Fou prend F6 Est-ce que je commence par Non Dame F3 Je joue comme ça Maintenant Dame F3 Puis KC3 Et je vais créer des Je vais avoir simplement Une bonne finale Il y a Il y a les îlots de pions En blitz Ce ne sera pas facile En plus Il avait un peu accéléré Du coup C'est ça aussi Qui m'a désarçonné Dans les parties précédentes Donc là Je suis Je suis content De remettre Un petit coup d'accord Accélérateur Là je pense que C'est nettement mieux Enfin Nettement mieux Ce n'est pas gagnant De loin son faux Mais Mais il va avoir Des gros problèmes A tenir cette position Là ok Il avait le tour B4 Mais sur tour B4 J'ai A3 Sur Fou F6 J'ai toujours du KIA4 Tour B4 J'ai dit J'avais A3 Oui Tour France C4 Ce n'est pas un coup Donc ça C'est une faute Tour B4 Il perd du temps Il perd beaucoup De temps Est-ce qu'il va prendre en B1 Est-ce qu'il revient en B8 Il revient en B8 Maintenant Est-ce que je joue Roi E2 Est-ce que Après sur Fou F6 KIA4 J'ai un petit problème Je n'ai plus trop de cases Pour mes pièces Après je peux jouer Roi E2 Roi D3 Je vais peut-être jouer Roi E2 Roi D3 Non Je vais jouer KIA4 Puis ensuite Je vais jouer Roi D3 Puis Roi C2 Qui joue H5 C'est pas mal joué Je vais quand même jouer G3 Je le laisse faire ses trucs Sur H4 Je n'ai pas vraiment Donc là Je reviens en C2 Je suis prêt à lui donner Le pion G3 Parce que Ça me donnerait Trop de Trop de colonnes Et en fait Je vais essayer De lui faire Du petit chantage Là sur Tour H3 J'ai Tour B7 Par exemple Donc là Il m'a Vachement simplifié La tâche Je pense que C'est complètement terminé Le Roi C2 En fait Était idéal Dans cette optique Là Tu peux Tu peux abandonner Mes trois prochains coups C'est Tour B7 KIA6 KIA8 Ou Tour D7 Ok Donc il joue Fou B8 Pour avoir Fou C7 Au moins Sur Tour B7 Fou C7 Je n'ai pas le mat Donc je vais jouer Tour B8 Alors sur Roi C7 Je ne peux pas jouer Tour A8 A cause de Roi B7 Il faut que je fasse gaffe A ces trucs là Mais j'ai Tour B6 Par exemple Pour prendre le P1 A6 Ok Voilà Je vais juste jouer Tour A8 Et il resign Ok Donc On se remet dans le mood Il va rejouer C4 Je vais jouer E5 Mais je vais peut-être Changer un peu de ligne Je vais jouer Je crois que je vais Ouais Oui c'est mieux Comme ça Comme ça Je n'aurai pas le cahier En F6 Je ne perds pas de temps Ok Et maintenant Je vais jouer H6 Cahier D5 Grand bien En face Voilà Donc Fou E3 Maintenant je peux jouer Cahier D4 Est-ce que je ne peux pas jouer J'ai 5 déjà J'ai 5 Qui est prend Qui est prend Puis on prend F5 Qui est prend F5 Ouais c'est jouable Allez Je le tente Voilà Tout de suite Mettre la pression Un peu Au niveau du centre Pas au niveau de la droite Mais du coup Au niveau du centre Puis après C6 Fou E6 Un développement 5 mais 5 mais fort Sur D4 Je vais prendre La paire de fous Et ouvrir un peu tout Donc Voilà Je ne prends pas encore La paire de fous Parce que ça laisserait En fait des trous Un peu trop béants Sur les cases blanches Pour moi Mon Fou G7 Est pas super fort Dans ces conditions Donc je vais garder Mon cahier en F5 Dans un premier temps Puis voilà La question c'est Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce que mon adversaire veut Est-ce que je ne vais pas jouer Du B6 Un moment Voilà J'espère que Mazou Est dans le chat Pour Pour me demander Pourquoi je joue Alors est-ce que Je n'ai pas cahier D4 Là déjà Fou prend Pion prend Et maintenant C'est un peu différent Parce que le kai E2 A pas trop de cases Pas trop de contenu Mais maintenant Ah il veut D4 lui-même En plus C'est ça Après D4 lui-même Je ne suis pas convaincu J'ai joué kai D4 je pense En plus En plus je menace kai F3 Donc il doit quasiment Obligatoirement Prendre du fou Puisque sur kai E3 Puis on prend Le fou E3 est perdu Et maintenant Sur F4 Je voulais Je voulais G4 Puis jouer sur Sur la case E3 En fait Je vais essayer De profiter De la case E3 A fond G4 Pour fermer un peu L'aile roi Pour empêcher son cavalier De venir en F4 Donc voilà Mes prochains coups Ça peut être fou F5 Par exemple Puis D5 Et je vais essayer Ou D5 ici D'ailleurs Pion prend Fou prend Ça peut être pas mal Ou D5 Pion prend Pion prend En fait Voilà Comme ça On joue vraiment A fond Quand se fou G2 Voilà Je pense que c'est comme ça Alors il joue C5 Je ne suis pas sûr Du pourquoi Du commande C5 Alors ok Il veut éviter Que la colonne C Sois ouverte Si j'imagine Si je comprends bien Ah il veut Kib3 C'est pas mal joué Du coup S'il veut Kib3 Est-ce que je ne donne pas Le pion tout de suite Si je vais donner Le pion tout de suite Et comme ça Il va avoir Des petits problèmes A résoudre Sur Dame F2 J'ai déjà du fou C3 Ou du Dame E7 Dame E3 Et en fait Son fou G2 Est bien dominé Donc ça c'est assez sympa Tour E3 Il y a Kib3 Mais même Tour prend D3 Ça m'a l'air pas mal Sinon j'ai du Dame E7 Mais je vais jouer Tour E3 Je pense que c'est pas mal C'est un bon coup Ah mais non Mais je laisse Tour E1 Ah mais si Tour E1 Tour E7 Tour prend Dame prend Dame prend Fou prend Et puis un D3 Qui tombe Et fou G2 Qui est toujours enfermé Donc là il joue Kib3 J'hésite à l'huit Avec Dame G7 Mais on va prendre un D3 Simplement Dame E2 Donc là je vais jouer Fou C3 Voilà je vais jouer à fond Sur le fait qu'il n'a plus trop de place Pour ses pièces Je suis un peu moins bien au temps Mais c'est pas grave Bon j'en fais encore 4 Contre lui Peut-être Ou 2 Je sais pas Parce que peut-être après Je vais essayer quand même De changer d'adversaire Mais bon J'arrive à 10 parties Ça prend quoi ? C'est rapide 10 parties En fait je sais pas Quelle heure on a commencé Mais en fait c'est très très rapide Là il est que 21h14 On a pas des parties Qui durent si longtemps que ça Je crois qu'on a commencé Vers Il y a Une petite demi-heure Ce speedrun Enfin speedrun On sait pas faire J'ai gagné 2 points En une demi-heure Donc Et voilà C'est le problème De ce tableau C'est que j'ai pas le droit A l'erreur Oh merde Non mais c'est pas possible De faire ça Oh là là Oh c'est terrible C'est absolument terrible De faire des trucs pareils En plus Ce qui est chiant C'est que je peux pas Je peux pas trop faire Ce que je veux Parce que Malheureusement Malheureusement Il a le Ouais il a le Kaya 5 Qui fait très mal Allez Je tente un fou C7 Peut-être Sur un malentendu Je m'en sors Non je pense pas Ouais non Je vais pas m'en sortir C'est terrible Bon bah c'était la dernière là Parce que ça m'a Ça m'a tué Ça m'a tué cette gaffe Oh là là Ouais Non non Ça ça m'a fait mal Bon Ma petite pause Sur ça C'est terrible Ce que j'ai fait Je perds sur des moments D'inattention en fait Bizarrement Je sais pas quel est ton avis Kevin sur ce début de J'étais en train de revenir Ouais Ce que j'écrivais dans le chat En fait Quand on stream J'ai l'impression Quand on dit les coups La différence Ça se fait pas vraiment Sur ce qu'on joue En fait J'ai l'impression Que ça change quasiment rien Mais là où ça fait vraiment Une énorme différence C'est sur des petites gaffes Comme ça Moi c'est l'impression Que j'ai en streamant En fait C'est que j'ai l'impression Que je joue globalement Pareil quand je stream pas Mais en fait Une partie Toutes les 7 ou 8 Il y a une gaffe Que je vais pas faire Ou une connerie Que je vais pas faire en fait Ouais Ouais parce que dans les deux cas Je sais plus ce que c'est La première partie De je perds Mais c'est un peu C'est un G4 Ok j'aurais dit Ça se voit plus sur celle-là Sur l'autre encore Bon il a fait une bonne partie Bon ok Oui oui Ah oui c'est le G4 Et puis le F5 F6 quand même F6 c'est grave Ouais le F6 c'est grave Mais t'es déjà un peu moins bien Mais là c'est vraiment Mais bon ok D'un autre côté Tu régales Les gens sont super heureux Il y a quasi 2000 personnes Ce qui est énorme Ok Donc les gens sont super contents Dans le chat Ils kiffent Et j'ai envie de te dire Je pense qu'on préfère Tous que tu arrives pas A 3100 mais que tu régales Comme ça Parce que c'est hyper intéressant Je pense que Mazo Prend des notes Mazo prend des notes Il se dit peut-être Pas si nul Bon Non il doit se dire Il doit se dire Je ne comprends pas Comment je perds Pour des gens si mauvais Oh non pas en 2005 C'est pas possible Il y a des gens aussi Dans le chat Qui suggéraient De défier Gotham Chess Pour l'adopter Dans les idées qu'il avait Tu sais qu'il est 3000 en boulettes Oui C'est terrible C'est incroyable Je te laisse te concentrer Ouais Celle-là Il n'y aura pas de rematch Je ne vais pas Je ne vais pas essayer De gagner 6-0 Contre un mec à 2005 Je vais jouer Comme au boulette d'ailleurs Je ne veux pas Pertre de temps Sur cette partie Bon après Voilà J'ai été tiré Je vais éviter De Je n'allais pas Abort non plus La partie Voilà Ça Ça aurait Contrevenu À tous les principes Fondamentaux De la BAP Donc là Ok Bon j'ai rien Mais je vais essayer De gagner tranquillement En finale De la position Mais pas du tout Là il joue f4 Alors ça C'est pas mal joué Sur pion prend Il a f5 Donc je peux jouer Tour h5 Je peux jouer Kait d6 Kait e4 mais auquel cas il aurait tour prend, tour prend E4 sur tour H5 il a F5 donc du coup c'est vraiment pas mal joué après j'ai une petite escarmouche tactique je crois qui marche qui est D6 sur qui prend E6 qui est E4 échec après même comme ça il peut le faire parce qu'il récupère G7 il récupère G7 et c'est pas terrible pour moi, je vais quand même me battre j'ai quelques idées pour sur KG3 j'ai tour G5 puis F5 ok maintenant j'ai F5 je menace F4 sur KD5 je vais simplement jouer tour H6 qui protège tout et du coup en plus il joue vite en plus je tape le mauvais 2005 ça c'est l'histoire avec des 2005 comme ça je peux vous dire que Maso de 2800 c'était dans ses rêves hop donc là on est 6 j'ai l'impression que je veux quelqu'un plus fort que Maso c'est pas possible ok alors comment comment je passe maintenant peut-être simplement ramener cette tour si le tour prend F4 ce serait ah mais en plus je laisse faire ça ok tour G8 ouais parce que je pouvais essayer de ramener le Roi à l'œil Dame mais c'était un peu il joue bien en plus vraiment c'est terrible c'est absolument terrible parce que là est-ce qu'à un moment je vais pas tenter un petit B4 puis tour A8 tour A2 je suis pas sûr du tout je suis pas sûr du tout je vais faire ça je vais essayer de de jouer de façon beaucoup plus primitive et et de flag mon adversaire salement mais peut-être efficacement sur H7 tour H8 Kék et D5 pourquoi faire maintenant sur Ké E3 ok donc Roi F7 j'y avais peut-être même Roi F6 alors là il a tour H2 ok donc je vais revenir en F7 ok je vais jouer maintenant tour G5 j'ai pas vu qu'il avait la fourchette en H5 en fait quand j'ai joué Roi F6 bon j'ai un petit 20 secondes d'avance qui va me servir normalement ok tour H8 je vais peut-être jouer Roi G8 Roi H7 c'est peut-être comme ça que je vais réussir à faire sauter le verrou voilà bon ok heureusement il a fini par craquer même comme ça c'est pas fait je vais jouer tour G4 je sais pas tour G4 c'était pour avoir tour F8 mais il a Ké E6 maintenant Ké E6 E3 ok donc maintenant tour F6 sur Ké D5 tour G6 je vais bien je vais bien le flag au minimum au minimum jouer flag ouais Ké E2 ça m'arrange je viens G6 ouf c'est terrible c'est terrible de devoir il jouait bien il joue pas mal pour le coup alors peut-être aussi il a la motivation de jouer contre moi et peut-être qu'il se surpasse mais franchement 2005 ça joue pas comme ça normalement ça peut jouer comme ça sur des titles Tuesday parce que en plus c'est pas de rematch surtout pas terrible je vais peut-être changer mes settings parce que du coup je crois que c'est il a sorti la partie le gars franchement il était pas loin de te la mettre il jouait à mon avis minimum 2008 sur la partie sur la partie ouais c'est ça en fait j'ai oublié j'ai oublié alors je sais plus comment ça marche il faut que tu mettes moins 100 ou moins 150 moins 200 moins 200 ouais même tu vois après j'imagine que s'il ne trouve pas de joueur il finit par me donner quelqu'un de moins fort ou c'est min-min non je pense pas non non il va attendre il va attendre normalement ouais je vais quand même laisser à moins 200 si on trouve personne celui-là c'était pas possible il y a qui connecter non non là c'était le mec te fait une bonne partie après comme il y a des gars qui disaient ouais il trichait tout moi j'ai regardé la partie pas du tout pas du tout il a joué correct vous avez raté des trucs les deux en fait pendant la partie ouais ouais il a joué très il a juste fait une bonne bonne partie quoi ouais ouais c'est clair bon il y a un bon passage qui m'a désarçonné c'est le F4 en fait là t'as des gars t'as des gars super intéressants en ligne t'as Fedoseyev t'as Anish t'as Artémief ouais t'as Hansen bah écoute je lance la poule parce que je veux pas les défier un par un non non c'est sûr faut lancer la poule ouais mais je veux dire que là il y a du poisson ouais j'ai vu il y a des parfois à mon avis il y a juste personne pour toi ouais ouais mais après j'avais eu du bol quand j'avais lancé le poule et que j'étais tombé sur Bilodo tout de suite qui en plus m'a fait un match ouais mais là tu dois à mon avis là tu vas tu vas trouver ouais j'ai lancé la poule t'as du Tomaszewski t'as ah c'était terrible cette partie c'est du travail des parties comme ça parce qu'en plus tu peux une défaite et c'est la sanction immédiate mais là t'es quoi t'es pile au elo du début ou t'as gagné t'es à 48 non j'ai perdu 10 points ah oui t'as perdu 10 parce que t'as perdu la partie tout à l'heure ouais quand t'as partie terrible ouais ouais elle était dure ouais t'as quand même Magami t'as Kuparadze qui souffle le chaud et le froid ouais il peut jouer très bien ou très mal je sais pas si c'est un très bon appareil non 28-60 non après ce qui est terrible c'est que je pense que mon premier adversaire c'était un bon appareil mort bah non on l'avait report il y a 3 jours parce que ou c'était avant hier parce que c'est lui qui m'a proposé nul quand j'avais une seconde 5 contre 11 dans une finale nulle ah ouais donc j'avais décidé de le report et j'avais été puni en le rejoint il m'avait battu et Baki avait dit c'est normal tu peux pas rejouer des gens comme ça il avait une seconde 5 c'est ça non j'avais une seconde 5 et il avait 11 secondes il m'a proposé nul pour pas me flaguer ah donc il a été report pour comportement fair play ce qui ce qui n'est pas habituel et après je l'ai rematch oui mais il avait l'air très fair play ah oui oui Baki a dit des gens comme ça il ne faut pas les rejouer c'est ouais c'est pas possible quoi il se fout de ta gueule en fait c'est terrible merci à Doudouille pour le prime et en plus arménien en plus arménien oui oui c'est ça j'ai pas compris que fais-tu quoi ouais je sais pas si je veux en fait les mecs vont peut-être juste pas dans la poule vas-y peut-être défi manuellement Lunatics je sais que à 29,50 à mon avis il est un peu grassouillé ok je le vois un peu grassouillé est-ce que je tente pas de challenge direct un petit Sib ouais vas-y ça sera un beau match puis en plus ça va vraiment te chauffer pour dimanche Sib ouais ouais j'ai perdu les deux suivantes et Baki qui écrit mérité complètement mérité allez je tente le Sib ah ce serait beau le Sib ce serait tu sais que c'est vraiment un de mes joueurs préférés en Blitz le Sib je trouve que c'est un beau joueur ouais ouais il a son style quoi il joue ses petites ouvertures alors un peu dans un autre style que toi ses petites ouvertures mais il joue toujours ses petits systèmes qu'il connait bien et puis après ouais c'est le style voilà il joue ses petits coups petites tactiques quoi enfin tout ce qui fait un assez bon joueur de Blitz on demande ce qu'il y a dimanche bah il y a le match premier tour de Speed Chess premier match de Speed Chess match d'ouverture entre Maxime Vaché-Lagrave et Nial Sarin et merci à DSK FMI qui envoie 5000 bits oh là là il se présente il se présente présentation ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu le petit DSK je crois que dès que ça confine il revient ah ouais c'est ça mais on a laissé l'émote on l'a attendu oui l'émote reste bien sûr les mots de 13 t'as envoyé envoyé les mots dans le chat ah bah oui bon alors il n'y a pas de Cib a priori enfin il y a d'autres gars et Hansen est-ce qu'il joue en ce moment ou pas non mais on va tenter Big Fish lui en plus il joue généralement Big Fish ouais c'est fait d'OCF c'est beau joueur ouais après ce sera pas un appareillement facile mais bah qui qui propose de se présenter si tout le monde a peur bah qui qui a trouvé d'un courage qu'on ne lui connaissait pas ah là là c'est cette victoire contre Mazo hier ah oui bah il y a la commande Baki qui va sortir il est flamboyant quoi ça serait bien qu'on dépasse le nom on est à 2000 à 2000 spectateurs ah on a dépassé Gotham Chess ah enfin enfin c'était plus possible c'était plus possible ça fait plaisir ça il n'y a pas de Big Fish Anish est parti Big Fish elle a l'air pas là après tu peux tu peux te challenge Frost Nova c'est quoi c'est Grandelus c'est quoi il est en train de jouer ouais mais il va il ne met pas de nom mais suédois je ne vois pas qui ça peut être d'autre que Grandelus oh non mais ça peut être quelqu'un d'autre puis parfois tu sais ils mettent des ouais ouais ils mettent des faux drapeaux il fait deux CF qui ne jouent pas Lunatics tu as tenté non je n'ai pas tenté je peux tenter les gens qui ne sont pas plus à l'Ireza ils blitzent toute la nuit c'est vrai que c'est l'Ireza tu peux faire 100 parties il ne va pas partir ah ouais on avait fait un match en 120 boulettes ils disent que Gotham regarde tes parties c'est terrible c'est terrible c'est terrible il ne va pas voir grand chose il n'y a pas Lunatics il n'y a personne c'est terrible tu es peut-être obligé de descendre j'achete en bouillac mais bon non attends je peux quitter Eric Hansen encore Eric s'il est connecté normalement ça joue mais puis Eric beau joueur c'est un joueur sympa Eric il n'y a personne mais il y a Nepo qui est connecté mais je ne comprends pas sur ce qu'il fait pourquoi on ne le voit pas il est en train de streamer mais je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas il joue sur un autre compte ah mais c'est lui Frost Chess ou pas non je ne pense pas ah Frost Nova c'est lui en fait si c'est lui c'est lui on ne va pas le jouer oui on ne va pas le jouer je te confirme Frost Nova c'est la mauvaise nouvelle alors il n'y a personne c'est terrible je vais retenter de me mettre dans le pool ouais il faut que tu retentes le pool pour info en fait on ne va pas oh c'est quoi ça ah non on ne sait pas du tout bonne chance ouais allez bon bah qu'est-ce que je vais jouer je vais rejouer un petit une petite carreau qui fait toujours du bien mais du coup on ne sait pas du tout qui c'est mon adversaire là là je pense que je vais jouer avec du G6 fou G7 c'est pas comme ça qu'on joue normalement là je vais quand même prendre un E4 parce que ça force Dame prend qui F6 Dame D3 ok du coup bon c'est pas c'est pas facile de gagner des parties sur cette ligne mais bon je vais essayer de pas mal jouer essayer de pas perdre trop de temps aussi ça peut être pas mal donc là je me laisse c'est décailler B4 donc il joue A3 c'est normal là je voulais peut-être un petit Dame B6 3 D8 pour essayer de mettre de la pression sur pion D4 après c'est un peu dangereux puisque sur KC7 maintenant il a peut-être décaillé A4 à tout moment alors Fou E3 ok est-ce que j'ai KC7 ou est-ce que c'est trop risqué est-ce que je joue pas KD5 des familles puis on prend là je retrouve une structure qui est plutôt sympa pour essayer de jouer pour pour le gain alors il faut que je fasse attention parce qu'en fait il veut ensuite du D5 c'est pas mal ça c'est pas mal joué du tout comment je fais puis on prend Dame prend Dame C7 peut-être je sais pas trop là là il m'a il m'a outsmart je vais essayer d'empêcher D5 bon sur Fou F3 ok ça c'est plutôt une bonne nouvelle je pense je vais juste donner le pion sur Dame prend B7 KD5 B4 je crois que j'ai au moins Dame A4 enfin d'ailleurs non sur Dame prend B7 j'ai tour B8 plus fort B4 tour prend B7 bon non je vais aussi jouer tour B8 allez c'est parti sur Fou D2 j'ai Dame prend D2 donc il doit jouer B4 B4 est-ce que j'ai dans Dame prend A3 j'ai Dame prend B8 ok donc je dois prendre puis je vais ok D5 puis puis essayer de m'en sortir bon après je suis sans doute enfin je suis moins moins catastrophique maintenant que que ce qui pouvait arriver là sur tour C1 je vais juste jouer Fou en D6 par exemple puis sur tour C6 tour B6 puis je vais m'attaquer au pion A6 et je vais jouer ensuite la gain dans la finale je suis un peu moins bien au temps mais c'est pas très grave voilà sur pion P1 c'est pas grave je gagne quand même les les pions sur ah mais sur tour C6 en plus j'ai tour B1 échec qui peut être qui peut se présenter après il a 4 A5 mais en fait après ma tour A6 elle est pas si mal parce que hop donc tour B1 échec sur tour P1 tour P1 ah Fou C1 je croyais que il joue de tour C1 ok bon bah je crois que ça va être nul il me semble que ce sera pas autre chose il pourra mais encore que si je réussis à prendre ce pion A6 je vais juste être mieux dans cette finale et puis j'ai un bon 15 secondes d'avance qui fait plaisir on va jouer le flag après non parce que s'il a 4 fou D2 je pense que je passe pas mais je pense que je passe pas mais je vais quand même tenter ok maintenant Fou A5 peut-être encore Roi C3 ça je suis content je sais pas trop si ça m'apporte quelque chose là j'ai joué G6 ok je vais jouer A6 je vais essayer de ramener mon Roi ok maintenant sur Roi F4 fou D2 fou E3 je vais essayer de gagner autant celle-là tant pis pour Roi G5 il a fou E7 encore donc là je vais jouer fou D2 plutôt puis fou E1 ok ok maintenant H5 je sais pas trop si ça m'amène quelque part dans cette histoire mais on va tenter ouais j'avais pas Roi H4 évidemment hop ça m'a l'air quand même assez nul mais mais quand même assez nul mais mais je vais flag tranquillement non 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 c'est une plaisanterie fallait jouer plus vite non fallait jouer plus vite fallait jouer plus vite c'est pas possible c'est pas ça il est pas content mais il joue quand même il joue quand même il joue quand même bon première partie pas si facile mais là on part sur du du West Indian euh c'est je vais jouer non je vais jouer G3 fou G2 on va pas se compliquer la vie il y a d'autres lignes avec KC3 notamment et A3 qui est pas mal d'ailleurs comme ligne mais j'ai une main donc là il y a fou A6 c'est pour ça je peux pas primo fou G2 aussi c'est un gros coup théorique fou B7 a été joué ça ouais j'ai joué ça avec les blancs il y a assez longtemps je connais un petit peu là en fait le combat c'est d'être joué qui est C3 il joue qui est E4 pour m'empêcher de jouer E4 alors D5 je suis pas certain je vais je dois dire que j'ai je vais juste prendre bon je sais pas si c'est le meilleur mais je vais juste prendre je vais jouer KC3 puis si je joue C5 fou G5 et en fait je vais jouer contre son fou en B7 qui est pas placé idéalement je crois que là il y a des lignes comme ça aussi ou je sais pas si c'est idéal ce que je fais mais en fait sur KC7 j'ai des idées parfois KC4 Pion 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 KC4 ah je lui laisse ça mais c'est pas très grave ok c'est pas mal de jouer ça je reviens en D1 tranquillement et puis je vais jouer F3 voilà bon je suis un tout petit peu mieux je sais pas ce qu'en pense je sais pas ce qu'en pense le spécialiste des pions pendants et pions isolés dans le chat mais mais bon j'imagine que je suis un petit peu mieux je vois 3 pour pas laisser faire les les D4 est-ce que là je n'aurais pas qu'il D3 si probablement sur D4 j'imagine qu'il y a au moins qui prend C5 qui marche qui se présente qui est E6 maintenant qui est F4 sur D4 j'ai fou prendre B7 donc il joue tour D8 Swat 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 qui prend D5 qui prend tour C8 Pion qui prend F4 fou prend F4 ça attaque la dame donc ça ça présente tour prend 5 qui prend E7 allez c'est parti merci et merci merci d'être venu mon petit Jim c'est un pion ceci t'es un pion ceci n'est pas une pipe ceci est un pion prend C8 maintenant K prend D5 et alors K B6 ça m'a l'air de terminer il s'attendait à K prend E7 mais non si on met la fourchette le petit coup de fourchette là puis ce qu'il fallait pour revenir à mon LO pré-stream voilà rien en tant que rematch là maintenant c'est plus 5 points la victoire c'est 4 points alors j'ai joué c'est simple je vais jouer une petite Payman off c'est peut-être un joueur assez âgé parce que je trouve qu'il joue des lignes il joue pas les... il joue les lignes assez anciennes là je crois Fou7 il y a tour B8 aussi mais je crois que Fou7 c'est souvent pas mal parce qu'on va jouer avec des B4 j'ai plus j'avais une vieille analyse où j'envoyais un Kayan A4 où les blancs avaient un Kayan A4 et en fait je l'enfermais avec du tour B8 D6 puis Fou D7 je sais plus comment ça marchait mais mais c'était pas mal c'est la vieille lignes et ça je crois que c'est plutôt bien pour les noirs plus hein mais c'est des trucs qui datent d'il y a 15 ans en tout cas alors Jim qui... voilà après honnêtement je suis content de l'appareil pour le coup je vais jouer tour B8 je crois que c'est ça c'était ça ma prépa et G4 il me semble que c'était ah oui voilà je me rappelle je me rappelle très précisément donc c'est B4 qui A4 puis D6 et ensuite je vais jouer un petit Kaye FD7 et un Dame C6 à un moment et je vais prendre ce cavalier honteusement Kaye B6 oui mais là n'y a-t-il pas Kaye prend G4 prise 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 dame E2 Kaye prend E3 Kaye prend C8 Kaye prend D1 Kaye prend E7 au minimum Kaye prend B2 au grand minimum ok moi je vais le faire ah mais j'ai mieux j'ai mieux ok il prend C8 prend C8 évidemment et hop sur Dame prend E3 Dame prend C2 et c'est terminé les amis et bah heureusement de Mazzo n'est pas tombé sur cette oiseau là sinon il serait déjà 2900 sinon il serait déjà 2900 peut-être plus hein voilà c'est important que que notre inspecteur Mazzo ne se présente pas face à des joueurs comme ça donc là simplement qu'il prend C2 je pense ça fait 3 pions il récupère peut-être à 6 mais ça laisse assez peu de doutes sur l'issue de la partie pour l'instant ah j'ai laissé tour au tour D2 j'ai cavalier A1 le coup de bol oh le coup de bol oh le coup de bol est-ce que je me présente avec Kaye A1 je vais me présenter avec Kaye A1 il va avoir très flou oh là là ce cavalier MVL oh ce cavalier MVL question qui fâche naturelle ? oui oui naturelle j'imagine que Kevin a mis les flèches si on reprend un Dame C1 et c'est mat et maintenant simplement un petit fou F6 pour aller en E5 voilà le fou E5 qui contrôle tout ensuite petit rock au prochain coup et il va falloir passer à la prochaine il faut passer à la caisse peut-être un petit Dame E7 un petit G voilà un petit Dame E7 là pour bien tout contrôler un petit G6 ensuite voilà ah un petit A5 on laisse même pas le pure A6 c'est terrible c'est terrible ça par contre on le prend on le prend tout de suite à tempo tour H3 ok même dame 3 H3 hein gagné à long terme mais ok H5 est-ce que je vais laisser du jeu bêtement en fait c'est ça la question après je peux juste jouer tour C7 tour C8 hein je pense qu'il a pas de s'il y a même pas dame H2 là je vais juste jouer tour C2 et c'est terminé il faut prendre le 6 puis on prend le 6 pour même tour prendre le 2 pas de il y a aucune menace voilà bah voilà voilà yes je veux dire very much la balade de Jim la balade de l'oncle Jim alors cette ligne je sais que c'est pas mal pour moi alors il y a 2 écoles là soit E4 soit KF3 je vais jouer KF3 tranquillement je vais checker juste par hasard s'il y a pas un jimlai en fait parce que c'est vraiment des vieilles lignes mais après je le trouve oh non il y a pas de jimlai bien sûr euh ça me disait rien à ce nom mais c'est bizarre parce qu'il joue vraiment des lignes euh assez anciennes ça je me rappelle j'avais une prépa j'ai placé une prépa contre Maxime Rothstein afghan je sais plus comment ça marchait mais c'était c'était du costaud c'était de la prépa BAP ah c'était KF3 voilà c'était KF3 je ne sais plus c'était peut-être FG5 du coup euh E5 je vais simplement prendre E6 et là en fait ce qui va se passer c'est que ces deux cavaliers je vais les restreindre en un coup et ça ça fait très mal parce que le cavalier en A5 lui il revient pas dans la partie il revient pas du tout voilà il joue FG4 mais là je vais simplement jouer H3 et sur Dame prend je comprends pas là c'est l'appareilment quand même enfin il joue pas il joue bien il joue à un bon 2007 mais 28,90 c'est c'est énorme c'est énorme parce que je suis pas encore je suis pas encore au max clairement après voilà il a joué quelques coups pas mal mais ouais je sais pas pourquoi il me fait penser à un joueur expérimenté voilà mais qui du coup est un peu un peu perdu est-ce que j'ai pas fou D2 tour D8 KD5 puis on prend ouais je vais jouer fou D2 et sur tour D8 j'ai surtout KB1 qui enferme ce cavalier A5 assez fort ses coups ses petits coups hop je peux jouer au KD5 aussi mais KB1 ça m'a l'air très très fort c'est des images théoriques ce cavalier A5 le cavalier en fait le nouveau cavalier MVL c'est le cavalier A1 que vous avez pu voir en partie précédente ça A5 en fait c'est le vieux cavalier MVL celui qui au final a été contré par du 1500 IQ Chess c'est plus du 1500 IQ Among Us c'est du 1500 IQ Chess H5 je vais juste jouer H4 sur Fou.S5 j'ai F4 qui contrôle tout je lui laisse KF6 mais il y a Fou.F3 heureusement donc là il joue B6 je vais jouer B4 je ne sais pas si c'est une bonne idée ce B4 bon ça ne doit pas être mal d'essayer d'ouvrir les lignes de manière générale sur pion frangé pour C7 simplement donc il joue KF8 ouais il me fait vraiment penser à un joueur expérimenté vraiment ces coups me font penser à un joueur expérimenté je ne sais pas ce qu'en pense Kevin de toute façon on checkera ça quand on prend une pause une fois que ouais ouais pour te dire ouais ça a l'air d'être un bon joueur positionnel c'est un maso 2.0 quoi ouais vas-y je laisse te concentrer yes donc voilà j'ai ma petite il faut que j'accélère j'ai une petite 10 secondes de retard j'ai pas encore eu l'occasion de tester vraiment sa pointe de vitesse parce que ok il y avait un bon 30 secondes de retard donc c'était pas pareil dans celle où je le flag la première là je vais ramener mes tours sur la colonne D simplement peut-être alors dame C4 ça laisse qu'il prend F4 donc je vais tour D3 c'est pas mal du coup sûr qu'il y ait B4 juste dame B2 tour D1 et graduellement j'augmente la pression sur sur le cavalier bon après j'ai pas été optimiste je pense après qu'il y ait D4 j'ai aussi tour prend Fou prend Fou prend G6 si je veux pas m'embêter puis dame C4 je vais peut-être faire ça comme ça ça laisse pas alors ça je pense que c'est c'est pas terrible là je vais juste jouer Fou D5 il a pas H4 je vais jouer tour F3 Roi H1 ouais ça c'est terminé alors j'ai laissé le tour E5 par contre dame F2 Roi H1 dame H4 ouais ça avait l'air de marcher heureusement il l'a pas vu donc là je vais jouer tour F1 et tour prend F7 dame prend F5 Fou F3 A5 je vais jouer A4 hop j'échange la pointe de vitesse va parler sans trop de soucis ok bon c'est gagné il me rejoue allez du coup là je change de ligne j'ai joué Fou G4 dans une des parties alors ça c'est une ligne plus récente donc on connait aussi après c'est peut-être un jeune joueur aussi enfin c'est pas du tout qui c'est là ça c'est c'est même pas que c'est que c'est pas si con c'est très théorique il faut aussi d'ailleurs que je fasse gaffe à des petits key D4 pardon mais je crois que Fou G6 ça va pour moi donc là il me laisse en plus le Fou qui va en D6 donc ça ça veut dire que j'ai résolu tous mes problèmes vraiment sans peut-être que j'aurais pu jouer H6 quand même je vais le jouer maintenant je mange pas de pain je suis un petit peu mieux enfin un petit peu mieux non je me prends pour Maso c'est terrible quoi Maso dirait je suis à deux doigts d'être un peu mieux non je suis pas mieux mais bon comme j'ai les noirs j'ai très confortablement égalisé alors là sur C5 D5 je peux même prendre en D5 je pense mais bon est-ce bien nécessaire ? bon déjà je vais voir s'il joue D5 sur D5 j'ai E5 aussi il joue pas D5 ça je dois dire je m'y attendais un petit peu pour C3 je m'y attendais moins mais c'est plutôt un bon coup du coup ça corrobore la théorie du bon joueur qui place bien ses pièces donc je vais jouer Fou F8 un petit coup prophylactique important d'éviter le Maso Mat le Maso Mat en G7 donc là je vais jouer un petit A6 toujours dans la prophylaxie en fait c'est juste là ouais Fou A4 ça m'embête un peu je dois dire là je vais rejouer Fou G6 en fait ouais j'ai pas trop envie de 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 faire la décision sur pion prend D4 c'est Yastloige sûrement qu'il y a D7 qui est un peu embêtant là il joue B3 alors ça par contre B3 je suis pas certain j'ai pas un petit Dame B8 alors certainement ça perd un pion je peux jouer B6 d'abord puis Dame B7 je vais jouer B6 et Dame B7 je pense que c'est pas mal sur pion prend Fou prend marqué E5 j'ai pas vu il joue pas mal cette partie du coup ouais je dois prendre je vais donner cette mais non parce qu'en plus il prend F7 il fait une bonne partie est-ce que j'aurais pas un petit clé D3 qui me permette de m'en sortir acrobatiquement et si ici il me semble que si c'est un petit miracle ça c'est même un gros miracle et du coup j'égalise a priori parce que je vais ouais sur Dame prend D3 j'hésite entre prendre D4 ou prendre E8 c'est faire D5 c'est sur D5 et là il peut pas prendre D4 il faut pousser E5 et du coup ça c'est un soulagement A5 fou C5 peut-être j'aurais pu jouer Dame F5 d'ailleurs sur tour E4 c'était pas forcément terrible sur tour E4 donc du coup j'utilise l'opportunité maintenant je vais jouer simplement F7 fou F6 donc voilà je replace mon fou qui protège le pion D4 évidemment sur tour D4 il y a Dame prend D3 donc il joue G4 mais ce à quoi je réponds Dame G6 simplement et voilà je joue vraiment pour jouer mon fou F6 sur Dame E2 j'ai du D3 par moment je peux commencer par E5 si je joue F4 j'ai E5 aussi qui est pas mal et Dame F3 je vais jouer aussi E5 voilà je vais pas m'embêter outre mesure je suis un peu mieux au temps la Dame G6 elle est pas mal je vais pouvoir jouer Roi H7 le Roi va être protégé pour en prévision du flag donc si je garde cette formation Roi H7 Dame G6 il va jamais jamais me faire mal au temps jamais avoir des des échecs pre-move qui font très mal à cette cadence là bon je voulais jouer tour B3 je viens de voir que Dame prend B3 c'était échec bravo à moi C6 alors maintenant je vais quand même jouer pour C8 sur Dame C2 il a ok je vais jouer D3 je vais essayer de d'accélérer la cadence bon après je sais pas si je le flag dans celle là je sais pas si je vais pouvoir voir et je sais même pas si j'en ai vraiment envie x5 donc 3,4 après si je gagne la qualité c'est une autre histoire si je gagne la qualité c'est un flag flag immédiat alors ça j'avais pas prévu du tout c'était pas prévu du tout je suis devant ces coups là il y a pas d'échecs mais il fait très mal ah ouais c'est bien joué c'est bien joué ce Dame E4 je m'attendais à Dame E5 échecs Mazode ouais il a bien joué bonne partie et bonne chance ouais non j'ai pris move ou F6 c'est pour ça oui je sais je sais mais il a fait une grosse game ouais ouais bonne chance yes ah ça va abort là non il est là il est là ouais non il a fait une grosse game c'est pas là ça va être une autre une autre Grenfell je vais je ouf c'est 4k et 2 ok donc ils jouent celle là je vais jouer tour c1 je ne sais plus quelle est la meilleure ligne ici je vais peut-être jouer des cinq quand même j'en profite pour dire que si vous êtes nouveau n'hésitez pas à follow la chaîne c'est sympa si vous n'êtes pas encore follower pour ceux qui ont prime ou qui veulent aider en vendre des gifts n'hésitez pas à mettre point d'exclamation je crois que j'ai pas optimisé mais prime dans le chat après je vais quand même lui poser des petites questions sur son cahier 5 et à ceux pour aider la chaîne merci je vous laisse avec maxime merci les gars ok de jouer à 4 pourquoi pas mais je sais pas si si c'est si bien que lui ça pour lui de jouer comme ça c'est pas idiot en clairement mais mais j'espérais lui faire payer après 5 je suis pas sûr du tout de moi il a augmenté le niveau de jeu la clairement augmenté le niveau de jeu donc je lui donnais la paire de fous qui est b2 voilà je vais essayer d'ensuite de profiter de ses affaiblissements voilà je suis à peu près à jaune dans cette mission pour les 3150 là j'ai encore si je gagne celle là je suis à peu près à jaune je crois c'est terrible c'est terrible j'ai pas cette capacité qu'aï carou a juste complètement déchiré ses adversaires là c'est pas pourtant je sens que celle là si celui là si je joue vraiment bien je pense que je peux c'est parce qu'il gagne pas assez au plafond c'est pour ça c'est possible il faut plus regarder vers le après ça doit pas être si clair mais il va falloir faire quelque chose pour ce pion e5 ou alors est-ce que je joue qu'il n'a qu'il est 3 j'ai pas du tout envie sur fou.5 j'ai fou g3 je tente fou g3 avec des petites fourchettes de partout et sur dame prend d6 dame prend f7 roach 8 peut-être tour f6 ça me semblait pas très bien marcher pour lui après c'est pas fini la partie mais déjà là j'ai pris l'avance au temps qui est appréciable donc le truc c'est que sur fou g3 il a encore tour f5 donc je vais prendre en b4 pour commencer peut-être ouvrir la colonne c c'est pas mal pour l'avenir fou d4 il a tour f5 je vais jouer dame d3 je menace dd7 sur dame ok je menace dd7 et sur ici tour e1 sur tour c1 il y avait fou c3 encore sur fou b6 il y a dame prend b6 échec donc tour e1 ça me donne l'air pas mal sur tour e5 alors sur fou e5 j'ai pas encore le coup de grâce mais mais j'ai 4 sur tour f2 tour f5 je crois que c'est fini c'est pas mal ça un petit peu c'est terrible cette cette façon quand même que j'ai à à laisser des chances et tout mais mais c'est pas mal le résultat pour g3 je crois que c'est fini ok bon j'essaye j'essaye encore un peu je vais essayer de pas faire comme ah il est parti ouais je crois qu'il est parti ouais il a bien joué il a bien resserré le jeu là sur les 2-3 dernières ouais ouais au début il a été un peu impressionné non il a il était pas dedans et puis sur les 2-3 dernières on a compris pourquoi il était 2009 ouais 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 clairement ouais il est parti il est parti ok ah allez des petits boulettes contre Mr. Luce et Mel Boyer je crois allez bonne chance tu l'avais joué d'ailleurs ouais je m'étais présenté ouais je m'étais présenté en 3 plus 1 je me présente oh ouais dans les petites finales hop du coup du coup on va jouer tranquille bon là ça va être dur de commenter quoi que ce soit quoi que ce soit ça va être à Kevin de trouver les bonnes flèches mais c'est un peu mieux pour moi sans trop sourciller alors là je vais jouer Dame 2 j'ai laissé passer l'avantage l'avantage au temps il est là c'est le plus important à ses cadences Maxime tu vas pouvoir jouer la case D6 peut-être ok là je peux jouer F3 je peux jouer qui est E5 c'est peut-être pas mal qui est E5 je vais pour la case C6 sur Dame B7 je vais jouer F3 voilà ce que je voulais je vais avoir du B5 et C6 peut-être d'abord un petit Dame D2 hop surtout reprend il y avait Dame D8 mat et là il va jouer la case C6 ok sur A5 maintenant A4 Dame G5 ok c'est assez bien joué de la part des Noirs il trouve du contre-jeu je fais n'importe quoi c'est terrible elle a le roi qui est faible c'est terrible de faire des choses pareilles Maxime dans le dur il faut qu'il s'entraîne pour le bullet en vue du match de Speed Chess il va pouvoir faire perpète c'est terrible je vais me faire flaguer c'est ça Maxime qui a trouvé la nulle là il est gagnant mais il n'aura pas le temps ou si bien joué de la part de son adversaire je me suis présenté sur cette petite pointe de vitesse tu n'aurais pas fait tu t'es bien présenté bon après un gros passage à vie dans le milieu de jeu où j'ai mal joué et très lentement Dame B3 je ne comprends pas ce coup pourquoi tu joues après je ne comprends pas mais le coup n'a plus donc ça c'est un autre problème oh là là il ne la prend pas 9-4 qui jouait sur le clouage ah moi je la prends petit coup de marlot c'est le meilleur le petit coup de marlot oh non ça va ça ne va pas tenir cette finale voilà mystique mais ce n'est pas très grave merci il en faut plus pour qu'un mystique soit appelé un mystique ça j'ai envie de dire ça ne va pas passer l'hiver ça ne va pas passer l'hiver si on refute en prendre un F6 hop et puis là si je commence par F5 je vais juste jouer tour F1 il ne faut pas se compliquer la vie non plus et c'est terminé parce que les tournoirs ne sont pas coordonnés en fait même si je les coordonne non ce n'est pas coordonne pas sous ma présidence hop et du coup on prend B7 merci Florian pour le sub hop non ça c'est gagné D6 au prochain coup qui fait très mal trop mal allez une petite scantie quand même oh ah oui ah là là c'était bien pour tester 4 je ne suis pas un si gros adepte du primo ok donc là bon il ne se passe pas grand chose mais ce KV il ne m'a l'air pas très bien sur KV4 j'ai fou prend 4 sur KV4 aussi sur F5 j'ai fou C4 donc il semblait bien que ça marchait mon histoire alors peut-être fou prend 5 mais KV prend d'abord c'est sur fou prend 4 et fou D4 il récupère la pièce je prends peut-être D4 mais ça ne change rien ok oui hop maintenant KV prend F7 je pense que ça c'est forcément mat voilà ça fait plaisir le petit resign sans me laisser le temps de calculer mon petit mat là on est dans cette West Indienne dont j'avais parlé dans une de mes parties contre contre Joe Laeille non contre Jim contre la balade de Jim Laeille ok donc ça c'est des positions assez assez normales les blancs ne sont pas moins bien les blancs ne sont pas vraiment mieux même si il a faut que je fasse gaffe avec les KV prend le 6 du coup ça s'est réglé hop maintenant est-ce que je ne vais pas jouer un petit fou B4 ça il y a des petits KD7 KC5 alors d'abord un petit tour C8 petit KD7 KC5 qui ne fait pas de mal est-ce que je vais prendre d'abord je vais prendre d'abord hop on reprend maintenant je vais jouer alors Dame E7 j'ai un peu peur mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien il va falloir que j'empêche je fous de D6 maintenant KC5 ok il n'y a plus donc il a fou C2 il y a un poil désagréable je vais jouer le tour FD8 il joue tour B1 c'est peut-être pas mal joué Maxime tu n'as pas vu mais il n'a plus de temps qu'est-ce que j'ai foutu ça c'est terrible c'est terrible d'avoir fait ça je n'ai plus de coups ce n'est pas facile cette pause en plus ok ça ça n'avait rien de sens bon ça c'est gagné hop allez j'en refais j'en refais encore deux petites du coup dès que j'ai essayé de parler trop dur au temps beaucoup trop dur au temps voilà ça va mieux tout de suite hop on se présente avec un petit fou F3 un petit fou en D5 un petit H4 ça ne fait jamais de mal un petit Dame F3 bon ça c'est complètement terminé ça déprime quand tu sais que tu as 0, 0, 0 contre-jeu hop tour D8 quel marlou j'ai fait mon tour prend D7 petit sacrifice de la Dame en fait il n'est plus une case pour ses pièces donc je peux me permettre de balancer la Dame après j'ai les deux tours en 7ème tu peux peut-être défier Gotham après en bullet est-ce que après le truc c'est qu'on est quand même en route tout oui mais si j'ai réussi à personne en blitz ça peut être marrant quoi ouais ouais si il n'y a personne après il y a le chinois qui est revenu dont on ne sait pas qui c'est je vais essayer de rejoindre après cette partie du coup c'est la c'est la Dame ouais les boulettes en fait il faut toujours un petit temps de réadaptation quand on n'a pas joué depuis longtemps ouais puis je vois encore mais je sais que mais je sais que fondamentalement je suis fort en boulettes si je veux bien m'appliquer contre Sarin tu en auras besoin mais là tu joues bien quand même ouais ouais pas encore assez bien il faut jouer mieux contre Sarin non mais c'est rassurant quand même ouais ouais non il a quoi Sarin ? il a 3400 non bullet ? je ne sais pas bon c'est pas ça qui me fait vraiment peur en fait ah ok bon je vais retenter du coup de rentrer dans la poule à 3 minutes bah oui ça fait toujours du bien ouais la petite défaite c'est juste parce que tu as commenté tu t'es mis mal au temps mais sinon tu étais bien ouais ouais bon après c'est pas facile c'est pas facile les boulettes en commentant du coup je préfère quand même faire des beats il y a Maël qui décrit c'était trop fort de te jouer c'est quelque chose merci pour les games bah écoute merci à toi aussi yes bah merci d'avoir joué il dit j'ai jamais autant stressé ah c'est le problème je suis terrible et encore en live je suis bien pire je mets la pression je mets les petites phrases qui font mal Baki Mazo ils peuvent confirmer ça a mordu j'ai une partie Rude Macarian bon bah écoute bonne chance tant pis on va le jouer c'était peut-être un bon client pour le retour parce que c'est 4 points la victoire ça veut dire que il faut que je fasse 75% je vais essayer de faire mieux quand même je joue pas la belle ouverture je vais pas mentir c'est pas la belle ouverture mais bon déjà c'est pourquoi il joue pas à 5 nous ne savons pas il a du coup avec ce pion à 5 alors certes il a du Kxc6 parfois mais je vais simplement jouer Dame B3 là son fou B7 un petit problème sur 3 A7 j'ai presque du Dame B6 je sais pas trop c'est pas grand chose mais mais bon Kxc6 mais il se présente il se présente d'emblée alors attends Dame prend B7 pour B8 Dame prend A6 tour prend B2 ensuite ma Dame A6 c'est enfermé je sais pas il faut prendre F6 il se présente il joue pas si même ce petit roux de macarien c'est terrible ce qu'il vient de me faire je vais jouer Dame A4 du coup je perds en temps sur Kxc5 j'ai Fou prend F6 il joue D5 je crée D2 du coup il joue D4 ça je suis plutôt content je sais pas si je dois l'être hop et maintenant Kb3 simplement il a E5 je joue X3 plutôt ça ok ça je voulais Kb4 je crois que ça commence à se goupiller pas trop mal sur F5 j'ai Kd6 c'était juste sur le gong je crois que c'était à 23h qu'il a qu'il a accepté qu'il y a quelqu'un qui a mordu à l'hameçon après il faut voir s'il rejoue il faut voir si je rejoue il y a peut-être F5 sur Kd6 Dame A5 ah mais j'ai le pion D4 à la fin ah c'est dur là je m'étais complètement déchauffé c'est terrible c'est très dur c'est très dur c'est trop de tout Kf5 on en avait parlé alors j'ai Kd6 sur Kg5 il faut prendre G5 je vais partir en Kd6 ok ça prise pour B6 j'avais C5 aussi qui devait être fort alors là est-ce qu'il a fou C6 tu reprends C6 Dd7 je pense que Gf3 heureusement que j'ai fou F3 fou prend D6 Gf6 il a Dg5 ça c'est son idée je crois que j'ai encore je crois que j'ai encore G3 ok F3 peu chiant je vais jouer Tour 3 plutôt sur Dd7 G5 G3 je pense que là c'est mieux parce que comme ça je contrôle la Kc1 et j'ai des petites idées sur Kf3 fou prend fou prend tour prend système G4 Gt8 sur Dd5 Gh4 Dd2 je n'ai pas vu mais il n'a pas une menace il n'a pas une menace il me semble toutes les cases sont contrôlées après il peut jouer H5 rendre mais il n'aura toujours pas une menace je pouvais jouer fou B4 aussi d'ailleurs qui était fort maintenant je vais jouer Dame B4 au prochain coup ça ça m'a l'air terminé ok bon je vais essayer de me présenter un peu sur lui du coup je pense que c'est pas c'est pas mal quand même yes il me rejoue bah allez on en profite le ROTO n'est pas fini le ROTO ne faisait que commencer hop je vais jouer cette ligne ok sachez plus trop c'est Boris qui jouait ça un peu avec les noirs Boris Gelfand très très grand joueur c'est pas trop terrible ce que j'ai fait mais bon c'est un détail dans cette partie donc ok là en fait j'ai pris un D4 pour empêcher le KID5 parce que maintenant il n'y a plus de lois sur le KIC6 là bon je n'ai toujours pas fou C6 par contre sur fou C6 je me prends KID5 à nouveau et c'est le fou C6 qui sera trouvé mais bon il n'a pas pas trop d'idées là dans cette position ça c'est important je vais jouer ah juste au moment où j'ai dit ça j'ai vu qu'il avait C5 c'est spectaculaire ce que je viens de faire bon je suis obligé de donner le pion il n'a pas le choix et du coup c'est terrible ok qu'est-ce que je veux dans cette position c'est pas clair du tout je vais tenter une forteresse de l'espace c'est terrible ce que j'ai fait après ça va un poil mieux maintenant que j'ai manqué en D7 je peux envisager de tenir cette partie ça c'est pas mal joué encore que j'aurais peut-être dû commencer par prendre le 5 non ça change rien il fait ça je sais pas si je dois prendre je vais faire ça sur tour bien je vais prendre un C5 terrible alors ça je vais jouer tour C6 je menace B6 maintenant ok est-ce que je peux jouer B6 jouer là cette finale et me dire que je vais la tenir je pense que je la tiens je pense que je la tiens facile puis je vais essayer de la gagner parce que le cavalier elle est très fort enfin s'il me propose nulle je ne vais pas la gagner évidemment mais s'il ne me propose pas nulle je pense que je vais essayer de la gagner celle-là je tente des choses ok alors ça hop que veut-il sur H6 G6 après j'ai pas le temps de jouer à 3 et tout c'était peut-être optimiste ce A3 je ne sais pas je tente de la gagner je ne sais pas pourquoi ça c'est bien je vois C2 ok maintenant je vais faire j'ai tenté mon truc c'est pas passé du tout là il y a F3 qui est fort j'ai fait n'importe quoi c'est terrible n'importe quoi c'est terrible ça va il me rejoue du coup il va falloir que je reprenne ces points perdus très bêtement on retombe dans la grischoque ouais on va jouer comme ça on va jouer comme ça alors là je suis un peu je suis un peu perdu dans ce que je fais donc ça fait une petite peut-être jockey H3 voilà t'as Colar si jamais qui s'est connecté ouais non je vais rester là-dessus je vais jouer je vais un peu le farm et puis après après je verrai si j'ai récupéré la forme parce que là cette dernière partie n'est à gain brillante cette tentative de jouer pour le gain spectaculaire alors il suffit de jouer normalement et ça devrait alors il veut peut-être Fou F5 je vais le laisser sur Fou F5 je vais jouer à 3 simplement je me prépare à envoyer le Fou G5 c'est fait petite 30 secondes d'avance ça devrait aller comme sur des roulettes cette partie est-ce que je joue KF6 prend le pire en C4 c'est pas terrible de laisser je vais jouer je peux pas jouer B3 il le faut prendre D5 je vais jouer alors triste Tour B1 mais il y a Fou F5 j'ai clé au 7 je sens que c'est c'est laborieux moment difficile pour pour le français je vais vous prendre D6 c'est terrible enfin c'est terrible de ne pas avoir les tactiques qui font mon qui font mon pain quotidien cette fois-ci je te cache pas que ça nous rappelle un peu les title Tuesday et je parle pas des tiens c'est à dire les tactiques ratées en 1 ah oui ça nous rappelle un capitaine bien connu je te laisse te concentrer voilà l'interpellation au moins sur cette partie va être réussie hop allez j'essaye de gagner la prochaine déjà pour pas perdre de LO ce serait important à jouer cette petite ligne il faut F5 je crois que c'est qui est 4 maintenant il joue qui H4 d'abord mais bon ça du coup c'est pas pas forcément extraordinaire enfin tu me diras ça retombe s'il rejoue qui F3 ça retombe peut-être que j'aurais dû jouer qui H4 tout de suite au 6ème ça devait être ça la théorie ouais donc là je vais jouer E5 sur D5 je sais que c'est un coup je sais plus comment il joue je crois qu'il y a Navarra qui en a joué 2-3 il joue un truc intéressant mais j'ai plus ça ça m'impressionne pas on va dire très clairement ça m'impressionne pas je parle comme Mazo c'est terrible je parle comme Mazo mais ce qui est le plus terrible c'est que je joue comme Mazo je vais remettre mon cahier en C5 allez je vais tenter des H5 H4 je pense ça pose toujours les bonnes questions sur plus il n'a pas H3 parce que si tu es sur H4 G4 ok prends G4 4-H4 ok ça on est content quand même prise prise cavalier G4 là on menace les Marlou avec Dame G5 qui doit aller sur KF3 je vais jouer peut-être fou aussi simplement voilà B4 alors j'ai pas encore de coup de Marlou est-ce que j'ai un petit fou prend c'est trop optimiste même après s'il bouge la tour F1 j'ai jamais le mat donc ça sert à rien de s'enflammer complètement alors ça par contre ça la BAP doit sévir il faut prendre D5 clairement en fait là maintenant je vais jouer avec la supériorité de mon KG4 sur son FU G2 ça n'a aucun doute si je joue FU F3 je reviens simplement E5 par exemple FU G2 Dame H5 ou Dame H6 puis ROG 7 bref enfin des trucs quoi allez comment commençons les trucs je crois que j'ai moyen de commencer un truc sympa on va se présenter quand même alors il faut que je calcule tour P4 roi P3 Dame H5 ROE3 tour E8 3D2 je crois que le roi volant se sauve mais par contre je suspecte que j'ai un truc je vais le faire comme ça sur ROEG2 ouais je prends le pion G Dame H5 sur ROE3 j'ai tour P4 je crois hop se présente pour cette finale où on est pas mal du tout j'ai envie de dire simplement tour E8 sur Dame H6 Dame G7 c'est très tranquille on peut jouer des tours H2 des tours H3 mais ça mène à rien c'est fini c'est fini hop petite Dame G7 est-ce que je me présente je prends le pion est-ce que ça laisse ensuite des tours H3 tour H1 après je vois même là-bas je vois même pas les menaces je vais prendre il y a tour E1 il y a tour E1 il n'a pas vu tour E1 tour E1 qui était très désagréable du coup je vais jouer F5 mais non il y a tour P4 C7 je fais n'importe quoi ça perd non mais c'est pas possible ça c'est fail le méga fail bon j'arrête je suis obligé d'arrêter sur cette partie c'est pas possible c'est pas possible d'avoir perdu celle-là voilà